Alors, bonjour et bon après-midi. Merci de nous rejoindre pour ce programme sur la démocratie d'opinion dans le cadre des entretiens du jeu de paume. Donc nous allons avoir une longue après-midi riche en interventions. La première sera celle de Michel Vauvel, qui va nous parler du serment du jeu de paume et de sa postérité dans ce lieu que beaucoup d'entre vous, je suppose, comme moi d'ailleurs, auront découvert à cette occasion. Ensuite, il sera question à partir de 16h30 des sondages et à 18h30, nous parlerons des référendums et des consultations populaires. Vous connaissez le programme puisque vous êtes venu et avez choisi votre session. Donc je passe tout de suite à la parole, j'introduis tout de suite notre intervenante maintenant, Michel Vauvel. C'est un historien, un historien de la Révolution française, mais pas seulement de la Révolution française. Il est né en 1933, il est agrégé d'histoire, docteur. Il a été professeur longtemps à l'Université de Provence, puis ensuite, à partir de 1984, à la Sorbonne, dont il est professeur émérite, professeur émérite de Paris 1. Ces oeuvres sont tout à fait nombreuses et considérables. Je fais juste quelques choix dans cette grande série. Les oeuvres choisies de Marat en 1962. Des ouvrages sur la piété baroque et la déchristianisation, les attitudes devant la mort en Provence au XVIIIe siècle, Mourir autrefois, ce sont des livres que je vous recommande, qui pour moi ont été importants, il y a quelques années. Ensuite, bien sûr, tous les ouvrages de Michel Vauvel sur la Révolution française. Religion et Révolution, la déchristianisation de l'an II, par exemple, en 1976. En 1988, 1793, la Révolution contre l'Église de la raison à l'être suprême. La Révolution française, 1992. Les mots de la Révolution, 2005. 1789, l'héritage et la mémoire, 2007. Je crois qu'il est difficile de trouver quiconque de mieux placé que lui pour nous parler du serment du jeu de paume et de sa postérité, qui va jusqu'à aujourd'hui modestement, s'entendant. A vous, Michel Vauvel. Merci de m'accueillir. Pour accueillir cette rencontre sur la démocratie d'opinion, on a choisi la référence et le site du serment du jeu de paume le 20 juin 1789. Et c'est un rappel emblématique fort et qui semble aller de soi. Dans notre mémoire nationale, telle qu'elle a été entretenue jusqu'à hier, il tenait sa place dans les récits, dans les livres de classe, dans l'iconographie. Mais, au vrai, que signifie-t-il ? Quel est son apport spécifique au rang des événements fondateurs, comme on dit ? Non seulement ceux de l'année 89, mais tous ceux qui scandent l'entrée dans la modernité démocratique en France et dans le monde. Ce serment du 20 juin s'est imposé comme l'un des temps forts de la séquence, qui voit la France de l'Ancien Régime entrer en révolution, entre l'ouverture des États généraux à Versailles le 5 mai et les derniers jours de juin, puis de juillet quand la Seine se transfère à Paris. Au sortir de ce que l'on appelle traditionnellement la pré-révolution, s'inscrivent sur deux mois les étapes des combats du tiers-État aux États généraux, affrontant ouvertement, par degrés, la résistance du pouvoir royal au nom d'une autre souveraineté, celle de la nation. Première étape d'une révolution légaliste, menée par ces représentants d'une bourgeoisie cultivée, d'hommes de loi, de notables, qui ont l'audace de prendre la parole, comme les y a invité l'abbé Sieyès dans un texte célèbre, en se présentant au nom du tiers-État, soit ces 95% de la population du royaume, qui se targuent de représenter la nation face aux privilégiés, opposant sa souveraineté à celle du monarque de droit divin. Ambition forte, audace qu'il y ait été réprimée, si, on le sait, à partir de juillet, l'entrée en scène des masses populaires et la prise de la Bastille n'avaient pris le relais de cette première avancée révolutionnaire. Le serment du jeu de paume prend place au fil d'une escalade d'épisodes dans le détail desquels nous n'entrerons pas, mais dont l'enchaînement tisse la trame de cette première révolution. Par référence, nous gardons, vous gardez en mémoire, l'ouverture des états généraux au 4 mai, le défilé des trois ordres humiliants, de hiérarchie respectée, avec le cérémonial à l'ancienne d'une monarchie encore incontestée. Mais en passant sur le détail des étapes du conflit, entre le tiers et les privilégiés, la cour et le roi lui-même, pour ne retenir que les temps forts, s'imposent la date du 17 juin, quand les représentants du tiers, qui depuis le mois de mai s'étaient enhardis à se dénommer communes, terme à l'anglaise, ils ont franchi un pas décisif en prenant le titre d'Assemblée nationale, au terme d'un débat où s'affirment déjà les grands ténors de Sieyès ou Mirabeau. Cette date, en fait, du 17 juin, pourrait légitimement être prise comme le point origine de l'entrée en révolution. Et certains historiens ont suivi cette voie. Mais il manque peut-être, pour enteriner ce choix, la dimension spectaculaire qui va désormais scander le rythme d'une histoire en construction et en constante invention. L'histoire qui deviendra celle des journées révolutionnaires. Et cette dimension, c'est le serment du jeu de paume, trois jours plus tard, qui assume ce statut d'événement, quitte à se trouver lui-même en but, si l'on peut dire, à la rivalité de la séance royale du 23 juin, dans ce lit de justice, comme on disait, dans le vocabulaire traditionnel, dans laquelle la fermeté des députés va être mise à l'épreuve par la tentative de retour à l'ordre du roi et de ses ministres. Alors, la scénographie théâtrale, vous en avez un rappel statifié ici, dans laquelle les éclats de la voix de Mirabeau couvrent un peu celle de Bailly et de Sieyès, a partiellement supplanté au théâtre de la mémoire celle du serment du jeu de paume. Enfin, la sanction définitive viendra le 27 juin, lorsque le roi, invitant les privilégiés à siéger aux côtés des représentants du tiers état dans l'Assemblée nationale, semble reconnaître la victoire de l'Assemblée nationale. Mais, nous connaissons la suite, que rien n'est joué du fait de la duplicité du monarque, et nous savons que le tournant majeur va se faire avec l'entrée des masses populaires en juillet. Bon, voici, j'allais dire en deux mots, le serment du jeu de paume inscrit dans son contexte, celui-même dans lequel il a été vécu par les contemporains et rapporté par l'Histoire. C'est peu dire que, pour l'évoquer, nous ne sommes pas dépourvus de sources et de commentaires. Dès l'époque, il y a foison de chroniques, de mémoires, de correspondances, depuis celles des protagonistes de premiers plans, comme Necker, jusqu'à des témoins plus anonymes. On a beaucoup utilisé autrefois les correspondances de Creuser-la-Touche ou du Marquis de Ferrière, représentant de sensibilités différentes, voire opposées, sympathiques ou hostiles. Et puis, sans attendre même, la publication ultérieure, à l'époque de l'Histoire savante de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, des recueils de textes et de documents qui vont directement à l'archive, les historiens de la Révolution s'étaient emparés dès la première moitié du XIXe siècle de cet événement qui avait laissé une trace profonde. Mais sans prétention à une exhaustivité illusoire, j'ai tenu également, en révisant mes classiques, il est temps, à suivre la piste chez les grands historiens de Jaurès, à Philippe Sagnac, à Georges Lefebvre, à Soboul et bien d'autres, la place qu'ils donnent au serment du jeu de paume dans l'organigramme des grandes dates de la Révolution, avec l'ambition, peut-être, d'analyser la fabrication d'un événement et sa transmission. Compte rendu, récits et mémoires permettent de rappeler les circonstances et de planter la scène. Le coup d'audace majeure a été le 17 juin, l'adoption par les représentants du tiers-état auxquels avaient commencé à se joindre quelques curés du nom proposé par le député Legrand d'Assemblée nationale. Alors que l'ordre du clergé hésite, balance, avant de se rallier à cette initiative, et que, au contraire, la majorité de la noblesse se braque dans une attitude résolument hostile, le roi qui s'est retiré à Marly, il vient de perdre son fils, le Dauphin, a réuni son conseil le 19 juin, un conseil partagé entre les avis des ministres qui suivent Necker pour dresser un programme de réforme qui n'est point celui qui est attendu mais qui est un programme de réforme et ceux qui, au contraire, à l'incitation de la reine et des princes du sang, ils sont hostiles. Et ce sont ces derniers qui l'emportent dans la réunion du 21 juin où la décision a été prise de tenir une séance royale le 22 juin reportée ensuite au 23 pour transmettre aux états généraux la volonté du souverain que de date nos étudiants, les élèves et même nos étudiants ont du mal à s'y reprendre. Mais il faut passer par là plus rapidement. C'est dans ce créneau entre le 17, le 21, le 23, c'est dans ce créneau que prend place le 20, l'épisode célèbre qui nous retient. Événement singulier, ni une journée comme seront les repères à venir de la révolution en marche, ni un coup d'état bien sûr, le terme serait impropre, ni une insurrection pacifique. On reste d'une certaine façon dans le cadre de l'héritage des remontrances ou des représentations que formulaient les magistrats des cours de parlement à l'égard des textes royaux. Mais ce rappel même montre ce qui a changé, ce qui a changé par degré dans les deux mois précédents. C'est plus que de l'insubordination ou une rébellion limitée, c'est la proclamation d'un engagement collectif au nom d'une souveraineté proclamée, celle de la nation portée par ses représentants, j'allais dire autodésignés, non, ils ont été élus et ils le font savoir. Le cadre, comme le déclic initial, n'ont rien de triomphal ni de somptueux. Les récits et les témoignages que j'évoquais nous disent en ce matin du 20 juin le désarroi, l'inquiétude, parfois même la peur d'une partie des députés du tiers-état dans l'expectative des décisions royales annoncées pour le 23. Certains députés, a-t-on rapporté, n'ont pas osé la veille, au soir, se coucher à leur domicile. Mais la plupart manifestent leur détermination et leur irritation, négligence sous, plutôt camouflé, délibéré, le doyen de l'Assemblée, Bailly, l'astronome Bailly, dont vous avez le portrait derrière vous, n'a pas été informé de la fermeture de la salle des menus plaisir pour travaux nécessités par la préparation de la séance royale du 23. Il l'apprend comme les autres, par une affiche placardée sur les murs et une lettre du marquis de Dreux-Brézé, le maître des cérémonies, qui l'invite à aller chercher dans la salle des menus plaisir les papiers de la séance de la veille. Après, devint pour parler avec l'officier de garde, il nous faut imaginer nos députés errant sous la pluie dans les rues de la ville, de la ville royale, escortés d'une foule qui les encourage. Des propositions fusent, certaines qui peuvent nous paraître franchement irréalistes comme celle d'aller à Marlis trouver le roi ou plus encore une idée qui, c'est curieusement mais tout s'explique, reçoit la caution de Sieyès, de Barnave et de députés du club breton de partir à pied encore pour Paris afin d'y délibérer sous la protection du peuple. Difficilement réalisable, n'est-ce ? mais un député avisé trouve un site d'accueil improvisé, il s'appelle Guillotin et ce médecin jouira sous peu d'une renommée singulière, autorisant plus tard des commentaires perfides sur celui qui a, d'une certaine façon, ouvert la porte à la Révolution. La salle du jeu de paume n'était pas une annexe officielle du palais mais pour faire simple, cette sorte de tennis d'intérieur très pratiquée par la clientèle de la cour et en particulier par le comte d'Artois. Quel contraste déjà avec les ors et les lambris du palais ou même de la salle des menus. Bien, cette salle vaste et vide, c'est celle où nous sommes aujourd'hui, à part les filets que l'on débarrasse, quelques chaises fort peu, un bureau improvisé, une porte posée sur deux bahus ou tonneaux selon les chroniqueurs, deux autres servants secrétaires, cet espace était circonscrit comme il est aujourd'hui de haut mur alors noirci, comme il est surmonté de large baie par où entre la lumière. Tel quel, ce cadre n'a pas manqué d'être commenté à l'époque et plus tard. Et c'est, je crois, Michelet qui nous en donne la description la plus lyrique. C'est toujours beau, Michelet, tristes lieux, les démeublés, pauvres et n'en valait que mieux. L'assemblée y fut pauvre et représente ce jour-là d'autant plus le peuple. Elle reste debout tout le jour ayant à peine un banc de bois. Et la chute se fut comme la crèche pour la nouvelle religion son étable de Bethléem. Oui ? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Claude Manseron, plutôt que de tenter de rivaliser avec son grand ancêtre, préfère prendre le contre-pied en relevant que ce premier acte symbolique trouve un décor approprié. Il ne ressemble à rien. un député dauphinois, Mounier, il est là, c'est votre voisin, qui sous peur regrettera son audace, avance la proposition d'un serment collectif. Ce n'est pas, si je puis dire, son premier serment car il en a expérimenté la recette à Vigil en Dauphiné l'année précédente. Mais l'idée est reçue. Barnab, le chapelier de ténor déjà, j'aurais s'ajoute le grand légiste Targé, rédige le texte qui est adopté d'abord par acclamation. L'Assemblée nationale, considérant qu'appeler à fixer la constitution du royaume, opérer la régénération de l'ordre public et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu'elle ne continue ses délibérations dans quelques lieux qu'elle soit fondée, etc. et qu'enfin partout ces membres sont réunis là et l'Assemblée nationale, arrête que tous les membres de cette Assemblée prêteront à l'instant le serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides et que le disserrement étant prêté, tous les membres et chacun en particulier confirmeront par leur signature cette résolution inébranlable. Bailly a lu lui-même ce texte d'une voix forte, nous dit-on, au point qu'elle fut entendue du public extérieur qui l'a acclamé au cri de « Vive le roi ! » et Michelet là encore commente. C'était le cri de la vieille France dans les vives émotions et il se met là encore au serment de la résistance. finesse de l'analyse de Michelet Bailly pour sa part avec toute la fierté d'avoir été au cœur des opérations écrites dans ses mémoires ou ce que l'on appelle ainsi. Ce jour est le second jour mémorable qui doit être inscrit dans les fastes de la nation. Mais il convient avant toute chose si l'on peut dire de le valider. 577 députés ont signé à la suite de Bailly dont 5 membres du clergé ralliés aux tiers états. L'unanimité est impressionnante même si on doit relever après Georges Lefebvre la prudence de certains. En fait 55 députés et 5 curés n'ont signé que le 22 et sur le champ il n'y eut qu'un député pour faire suivre sa signature de la mention opposant et cela fit scandale tirant de l'anonymat ce député Martin Dauch vous l'écrirez si vous le voulez bien d'une seule traite parce qu'il n'était pas Dauch mais de Castelnaudarimé là ce député c'est Bailly a assuré sa sortie discrète de la réprobation générale car la réaction malgré tout est révélatrice d'une mentalité d'assemblée à ce stade originel où la division des opinions n'apparaît pas naturelle au demeurant Georges Lefebvre note que deux autres députés plus discrètement sont abstenus de signer et il illustre le commentaire en voix off de Mirabeau ce qui exprime sans doute les arrières pensées de certains je signe parce que vous me dévouriez à la haine publique ajoutant que pour sa part elle considère que cette signature est une vraie conspiration est-ce que c'est bien le terme approprié conjuration peut-être irait mieux en tout cas chez Mounier qui va sous peu manifester son modérantisme qui va émigrer quelques mois plus tard et qui plus tard encore sous l'Empire méditera rétrospectivement sur le rôle qu'il a tenu en la circonstance coexistait sans doute le souci d'éviter une manifestation plus violente ou comme on l'a dit irresponsable et en ce sens une lecture pauvre serait de voir dans le serment un dérivatif visant à calmer le jeu toutefois cette lecture méconnaît la portée même de ce geste dans sa finalité d'établir une solidarité forte entre les membres du tiers en prévision des combats qu'ils vont avoir à mener dans les jours à venir puis la revendication centrale du texte de l'établissement d'une constitution à la charge des représentants du pays qui affirmant leur légitimité revendique le transfert de souveraineté même si la personne royale n'est pas encore mise directement en cause sur ce point Mirabeau ne se trompait pas à défaut d'une conspiration terme à l'ancienne c'est un acte d'insubordination majeure et qu'importe que comme l'ont fait remarquer plusieurs historiens la notion de constitution qui est déjà dans l'air revendiquée dans la campagne des états généraux et avant même le 20 juin elle reste ici encore tout à fait imprécise dans sa nature et son contenu mais elle va prendre consistance dès les lendemains de la séance dans les commissions établies par l'Assemblée nationale reste qu'au-delà de toute considération d'opportunités ou de stratégies qui ont leur importance ce qui reste le point central c'est si évident que cela pourrait nous échapper ce qui est le cœur de ce jour c'est le serment en quoi le serment revêt-il en ce jour et en ce lieu une valeur spectaculairement significative des études auxquelles j'ai naguère apporté ma modeste contribution sur la pratique et la symbolique révolutionnaire nous y aident et je relis les belles pages de Jean Starobinsky dans les Lumières de la Raison qui commentent la signification emblématique du serment de très lointaine héritage bien sûr la pratique de l'engagement collectif n'est évidemment pas une nouveauté on la rencontre dans le droit la politique les solidarités familiales ou collectives de tout temps serait-on tenté de dire mais il y a la manière dans les actes d'hommage que je rencontre au 18ème siècle chez mes tenanciers provençaux familiers la passation de l'acte à deux genouilles est devenue une simple clause de style chez le notaire on ne s'agenouille pas chez le notaire mais le gestuel de la soumission restait une marque encore présente et c'est ce dont a témoigné le célébré de l'ouverture ou du défilé puis de la séance d'ouverture des états généraux avec le sentiment très fort d'humiliation et c'est plus qu'une anecdote que retrace le récit de Bailly rapporté dans les mémoires de Creuser-la-Touche sur l'entretien qu'il eut le 5 juin 1789 avec le garde des Sceaux-Barentin il me dit que ce qui avait empêché la prise en compte de la demande d'audience c'était la difficulté de régler le cérémonial il m'a voix qu'on ne pouvait pas exiger que le tiers état parla à genoux on consentait bien que le tiers ne ploya pas le genou mais les deux ordres voulaient une différence quelconque au serment qui fait allégeance l'esprit nouveau des lumières oppose une autre image expression de tout un système référentiel qui puise dans l'histoire singulièrement romaine là voici l'histoire romaine c'est le serment tel que les parisiens l'ont vu le connaissait c'est le serment de Brutus sur le corps de Lucrèce des tableaux de Hamilton qui est gravé par Cuneo et qui nous confronte à ces références du néoclassicisme en ces temps serment engagement solennel pour une cause héroïque et civique avec Starobinsky on peut évoquer plus directement encore on y est en cause le serment du Grutli le serment les voici c'est les trois Suisses vous reconnaissez Guillaume Tell et comme vous reconnaissez il a disparu déjà le voici comme vous reconnaissez la composition même de 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 cette de ce groupe dans la représentation du geste d'union fraternelle mais qui prennent le ciel à témoin de leur engagement composition verticale que nous aurons à confronter nous le faisons oui c'est c'est bon et que nous aurons à confronter d'entrée à celle que David a expose en 1785 celle du serment des Horaces ah les voici mais vous les connaissez et vous les attendiez confrontez cette composition horizontale si je puis dire dont le point focal est représenté par les trois glaives entrecroisées vers lesquelles converge le regard bien cette composition qui n'est pas effectivement celle de Fuseli dans le serment des trois Suisses puisque la référence religieuse disparaît dans la composition de ce serment des Horaces mais qu'il puisse dans l'antiquité dans la fable ou dans l'histoire le serment devient l'expression symbolique du civisme moderne et pour Starobinsky que je cite sans vergogne il marque le lien indissoluble que les hommes contractent entre eux et dont ils feront le point de départ d'une nouvelle alliance et il engage un avenir il lit des énergies qui sans lui se disperseraient à ce titre il s'oppose symboliquement au sacre royal instaurant un type différent de souveraineté ceci dit le serment du jeu de paume accentue la solennité de l'engagement collectif paradoxalement mise en valeur par les conditions même de sa prestation et de sa mise en scène sous la plume de Chénier qui chante encore à cette heure de la révolution les éloges de la composition davidienne que nous allons présenter se prolongent par une ode à la gloire du serment où le poète néoclassique puise dans la mythologie un précédent plus étrange encore que ne sera la métaphore de Michelet sur les tables de Bethléem il évoque la troupe des députés errantes au matin du 20 juin Dieu vont-ils fuir ? Non, non du peuple accompagné tous par la ville ils errent indignés comme l'atonne enceinte et déjà presque mère victime d'un jaloux pouvoir évidemment le parallèle entre le baillis et la tonne peut apparaître un peu excessif mais on tremble on craint n'osant encore lever le bras les disperser par l'épouvante lui la baïonnette insolente et puis voici que Chénier évoque cette salle où nous sommes au mur temple jamais fameux berceau des lois sainte masure au loin fut un ample manoir où le réseau alors là suivez bien où le réseau noueux en élastique égide repoussant la balle rapide exerce la jeunesse en deux robustes jeux vous avez reconnu la raquette du jeu de paume mais gardons passons sur l'anecdote et gardons la chute peuple de tes élus cette retraite obscure fut à Delos où l'on retrouve la tonne fuyant un pouvoir injuste force est de constater à quel point le serment est devenu aussitôt l'une des pratiques essentielles de la révolution qui s'annonce en ce jour il trouvera son apothéose la plus spectaculaire au 14 juillet 1790 lors de la fête de la fédération au champ de mars mais elle fait des cours aux prestations spontanées déjà dans la France entière des gardes nationales comme plus tard des sociétés populaires tout au long de la révolution le serment clôt le parcours des fêtes civiques devant l'hôtel de la patrie qui a été érigé justement pour le recevoir pour recevoir les expressions de ce nouveau culte civique mais chemin faisant ne cachons pas qu'il se fait aussi prescriptif imposé aux fonctionnaires aux citoyens aux prêtres à rebours de sa spontanéité originelle dirait-on le serment d'adhésion de fidélité fera à nouveau apparaître la contrainte et la division l'unanimité moins une voix du serment du jeu de paume en prend son relief apparaissant peut-être comme une illusion car les miracles n'ont lieu qu'une fois dans la nuit du 4 août déjà il sera beaucoup plus laborieux d'y faire croire mais sur l'heure le serment du jeu de paume pour sa part est immédiatement entré dans l'histoire quand le graveur prieur que nous allons retrouver de suite inaugurera la série gravée des tableaux historiques de la révolution française et pour prieur c'est le serment du jeu de paume qui en représente la première image et la première étape nous allons le présenter maintenant pas tout à fait tout de suite puisque je prélude par la gravure réalisée par le vaché on y remonte oui le vaché une gravure j'allais dire traditionnelle mais qui est peut-être l'une des plus fidèles évocations sur le champ même de la prestation mais la gravure de prière qui va suivre maintenant est intéressante d'abord parce qu'elle a beaucoup plus d'allure et puis parce qu'elle tente ce traitement difficile de l'espace puisqu'il y a cette foule sur le registre inférieur tassée il a latéralisé la scène plaçant un bailli dans un angle à droite mais il a déjà eu le souci d'ouvrir l'espace sur les baies avec la présence de la foule populaire alors ce serment suscite d'entrer une émulation chez les graveurs mais j'insiste sur le fait que l'invention du point origine sera marquée par l'adjonction dans les tableaux historiques d'un préambule si je puis dire ce préambule des gravures de Niké qui s'échelon de l'assemblée des notables jusqu'à l'ouverture des états généraux mais c'est un ajout postérieur qui met plus encore en valeur la place d'événements fondateurs et après prieure on peut évoquer la représentation qu'en donne Monet son rival si je puis dire pour faire simple Monet gravée par éléments et qui a eu le souci de garnir l'espace intermédiaire au-dessus de la prestation du serment mais il l'a garni d'un nuage sur lequel s'élève une liberté déjà porteuse du bonnet phrygien entouré de quatre satellites de haut vol mais au bonnet phrygien nous reconnaissons c'est la version 1792 de la gravure de Monet mais c'est à David que nous allons demander le principal commentaire de la scène à laquelle il a consacré un chantier important les recherches de Philippe Borde voici un quart de siècle ont exploité les richesses de ces dossiers préparatoires et interprété magistralement l'histoire de ce projet inabouti l'histoire de ce projet inabouti qui est celle d'un échec qui met en cause non seulement l'artiste mais l'événement lui-même et sa signification on peut lire la précocité de la désignation du serment comme événement fondateur lorsque Gilbert Rome a organisé le 20 juin 1790 une commémoration anniversaire avec apposition d'une plaque et renouvellement du serment au cours d'une fête d'un banquet fête civique et dès le mois de mars David avait offert ses services rassemblant ses services aux Jacobins et le 28 octobre 1790 sur proposition du bois crancé le club des Jacobins lui a passé commande d'une toile de grande taille accompagnée d'une gravure de fort tirage 3000 exemplaires c'est beaucoup pour l'époque à placer en souscription je dois la vérité de rappeler que la souscription a été maigrement couverte mais le peintre qui n'avait pas été témoin direct a inspecté les lieux on va les voir voilà ça c'est un dessin de David c'est un de ses dessins préparatoires par lesquels il a prospecté la salle du jeu de paume il a enquêté sur les acteurs et élaboré en s'appuyant sur l'étude de modèles nus on les voit un peu oui l'étude de modèles le canevas général de sa composition et la noircie des carnets que vous possédez et que vous avez dans vos collections oui voilà une page de ce carnet dans lesquels il s'exerce à présenter des groupes qui ne seront pas tous repris dans son esquisse ultime il y a les groupes des députés qui sont fatigués qui se font porter et qui l'éliminera de l'esquisse suivante mais qui ont été fouillés et approfondis par la suite lorsque le David a obtenu en septembre 1791 la mise à disposition de l'église des feuillants à Paris à côté non loin de l'assemblée cette église des feuillants des pères feuillants des affectés dans laquelle il avait la place de déployer le fond des toiles de sa grande composition à venir et c'est là qu'il a peint le portrait de quelques acteurs on peut les voir on peut voilà voilà les esquisses vous reconnaissez Mirabeau vous reconnaissez en bas à gauche c'est le père Gérard qui joint les mains c'est il y a on reconnaît Barnab Dubois-Crancet et ces portraits fouillés ont été insérés dans cette grande composition mais qui demeure inachevé et qui sera présenté sur au salon de 1791 mais à l'état d'esquisse associé significativement au serment des Horaces le parallélisme est donc mis en valeur mais à cette date là David va commencer à abandonner ce chantier on nous dit quand on veut faire simple qu'il l'a abandonné parce qu'il avait été en 1792 élu à la convention ce qui est bien vrai et qu'il était absorbé par d'autres tâches liées à son engagement politique mais à l'explication il avait d'autres choses à faire est insuffisante il est bien certain que si David a abandonné cette toile c'est parce qu'il se heurtait à une possibilité plus profonde il y aura une velléité tardive nous la retrouverons en 1799 de reprendre le chantier mais il va laisser la toile en l'état finalement où elle se trouve échec en termes toutes pathétiques et puissants mais tel quel dans son esquisse gravée comme dans son ébauche sur toile sans parler même de ses carnets voilà bien un témoignage qui interroge comme on dit sur le peintre mais aussi et ses modèles bien sûr mais aussi sur l'histoire qu'il évoque malgré la précision des portraits exécutés après coup contrastant avec le parti pris qui peut paraître étrange à certains d'entre nous de l'abstraction néoclassique des modèles nus n'attendons pas de cette composition une reproduction au vrai de la scène le personnage de Bailly qui nous fait face sur debout sur une table ne s'adresse pas aux députés c'est nous qui le regardent ou plutôt les jacobins dédicataires de l'oeuvre les groupes sont composés avec art ainsi celui au premier plan que vous pouvez distinguer et qui unit dans la même embrassade l'abbé Grégoire le pasteur de Nîmes Rabot Saint-Étienne est un religieux dont gère c'est la réconciliation des cultes et l'abbé Grégoire déjà connu pour ses positions je dirais en simplifiant progressistes Rabot Saint-Étienne qui est d'ores et déjà un des porte-parole des états comme il le sera de l'Assemblée nationale puis de la convention et puis dont gère dont gère dont il faut rappeler enfin dont on doit dire il n'était pas là à la séance du serment du jeu de paume David l'a rajouté mais justement c'est dès l'époque des commentaires se sont élevés baillés trop sur le devant où il y a peu de monde alors en prenant notre partie il reste à décrypter les choix et le message porté par l'artiste les choix dès le milieu de 1791 quand David s'engage fermement aux côtés des Jacobins une fête civique pour les Suisses de Châteauvieux et autres bien David a pris son parti et plus encore en 92 la marche de la révolution comme on dit est en cours chacun a pris sa voix Mirabeau Bailly Barnave sont contestés voire détestés Robespierre reste un athlète de la révolution plus que jamais comme Dubois Crancet ou Pétion mais Jean Massin autrefois c'était dans mes lectures de jeunesse mais de belles pages commentant l'état du tableau quand David le laisse en l'état croit pouvoir avancer c'est que le peintre a placé au premier plan tous les leaders de l'extrême gauche c'est contestable car à cette date si la gauche mettons-le entre guillemets s'il vous plaît parce que c'est un anachronisme Barère Dubois Crancet Pétion Robespierre commence à se dessiner bien en face les leaders des premiers jours sont souvent plus que contestés quand bien même ils ne sont pas morts comme Mirabeau mais c'est le cas pour Barnab ou pour Bailly si l'on compare l'esquisse à certains dessins préparatoires on constate que David a éliminé quelques silhouettes trop abâchées mais tenu à faire figurer Martin Doge l'opposant symbolique commentaire ou réflexion si vous le voulez sur unanimité ou majorité surtout dans l'agencement des groupes comme dans les postures de plusieurs il a voulu transmettre l'image d'un enthousiasme qui n'efface pas les individualités et puis on découvre aussi la présence du peuple du public masculin et féminin accroché acrobatiquement parfois aux fenêtres certains ont voulu y reconnaître Marat pourquoi pas mais surtout ce qui frappe c'est ce grand coup de vent d'orage qui fait voler une draperie inondant de lumière c'est la révolution et l'on comprend que cette composition qui prend tant de liberté avec la réalité prosaïque des faits on voit cependant un reflet convaincant d'un instant d'un instant magique instant magique j'emprunte l'expression assez au mémoire ou pseudo-mémoire de Barère bien plus tard sur la restauration mais Barère applique non au 20 juin mais déjà au 17 ce commentaire Assemblée nationale c'était un droit mais on le regardait comme une conquête l'effet de cette première révolution fut magique elle électrisa Paris elle fit cesser l'humiliante attitude du tiers état dans les assemblées des états généraux et dans l'esprit de la nation cette allure de clientèle suppliante que les rois avaient imposé pour plagier une formule jouressienne il est bon juste et raisonnable que l'éclat de la chute de la Bastille ait éclipsé celui du serment du 20 juin faisant entrer sur la scène publique le peuple qui n'avait pas été absent certes des épisodes versaillais il faudrait évoquer le va-et-vient Paris-Versailles durant le mois de juin la participation des versaillais eux-mêmes attestée par les chroniqueurs et l'agitation solidaire de la capitale de cela qui fait du peuple un au sens le plus large un peu plus qu'un spectateur actif présent intervenant dans les séances de l'Assemblée nationale naissante l'image apporte le reflet symbolique dans la composition davidienne mais les chroniques et les procès verbaux ne sont pas mués sur le thème commenté avec aigreur par les uns admiration et surprise par les autres d'un côté par exemple on voyait le marquis de Ferrière quant à l'Assemblée tout le monde y entre il y a des femmes qui ne perdent pas une séance qui restent là cinq ou six heures de suite je dirais avec tacite elles n'ont donc ni mari ni enfant vu d'en face avec sympathie dans le journal de Creuset Latouche la scène de genre s'anime plusieurs citoyens étaient assis dans le jeu de peau les uns au milieu de nous les autres dans les galeries et dans les filets et il ne faut pas omettre que beaucoup de spectateurs étaient aussi des femmes lorsqu'on a fait faire silence parmi nous le bruit de la rue nous empêchait encore de tout entendre et à ce bruit que faisait le peuple se joignait celui des marteaux d'un maréchal du voisinage scène de genre pour l'évocation sur prière de monsieur le président une personne qui était dans les filets transmet la consigne aussitôt le peuple a fait un grand silence et a fait cesser le bruit des marteaux du maréchal l'affrontement spectaculaire du 23 juin lors de la séance royale qui nous ramène du jeu de paume au lambris des menus plaisir a-t-il sur le champ porté ombrage à ce qui s'était produit trois jours auparavant nous doit-il être enchaîné en continuité voire en complément la question n'est pas n'est pas futile si j'en crois le témoignage de l'image sans être méconnu il est beaucoup moins évoqué que le serment du jeu de paume et plus tardivement je le vois évoqué en 1795 sur une planche de la galerie historique des grands événements de la révolution française publié à Bruxelles où déjà apparaît la séance avec Mirabeau et ses baïonnettes hommages posthumes termidoriens mais le débat classique nous conduit à essayer dans une dernière phase d'apprécier la postérité du serment du jeu de paume à deux niveaux au fil du temps dans un parcours dont vous excuserez les raccourcis mais pour finir sur une tentative d'évaluation ultime aujourd'hui les scrupules les recherches initiales de David dès 1790 son projet affirmé au salon du 791 bien ouvrait une voie que la force des choses devait faire échouer dès les mois suivants sans se focaliser uniquement sur le peintre qui se l'est approprié la destinée ultérieure du jeu de paume s'illustre dans la suite de la révolution des tentatives de David pour relancer le projet et le mener à bien il s'est associé en 1793 avec Dominique Vivant Denon pour tirer une eau forte à partir de son dessin préparatoire mais je l'évoque parce que significativement en 93 il se il tente de gommer les ressemblances physiques qui étaient mises en valeur auparavant et les héros ont bien ou mal tourné les temps ont changé en 1795 le peintre se verra refuser une subvention pour achever sa grande toile qui restera longtemps roulé en disgrâce et lui-même on pourrait dire avec une ironie qui serait peut-être injuste sans doute injuste ou déplacé bien sûr sous une autre livrée il va reprendre le thème du serment vous le savez bien c'est celui du sacre de Napoléon puis celui de la distribution des aigles au 5 décembre 1804 achevé en 1805 et puis on pourrait même pousser jusqu'en 1814 c'est le retour au nu héroïque c'est Léonidas au thermopile c'est la mort et bien le proscrit de Bruxelles qui en 1820 cède ses droits sur la version gravée du serment ne s'en était pas désintéressé puisqu'il se fera assister par un de ses compagnons d'exil à Bruxelles le prieur de la Marne pour établir un tableau indicateur d'une cinquantaine de noms des acteurs de la scène voilà un indice et ce tableau indicateur a eu dit-on un grand succès et c'est un indice que le serment est entré dans la mémoire de la révolution alors même que le régime de la restauration en avait proscrit le souvenir puisque nous dit-on Louis XVIII a fait retourner face au mur la plaque commémorative dans la salle du jeu de paume dans les milieux libéraux la référence n'est pas oubliée non plus que dans la littérature historique et nous avons cité Michelet sans vouloir en dire plus lorsque la troisième république relancera et mènera à bien le projet de décor de l'Assemblée nationale c'est plutôt le thème du 23 juin qui survivra à travers le bronze monumental commandé à Dalou en 1881 ah non voilà une étape intermédiaire et cette étape intermédiaire qui est intéressante ce sont les commandes qui ont été faites en 1836 notamment pour la décoration de la de commandes passées par Louis-Philippe et qui nous présente si je puis dire le le triomphe de le triomphe de Mirabeau et des paroles célèbres sur la force des baïonnettes plus spectaculaire sans doute que le que le serment du jeu de paume mais en fait celui-ci n'était pas oublié et le il était évident que cette troisième république qui choisit pour d'être père la célébration du centenaire de la révolution le 14 juillet certes mais le 14 juillet 1790 et pas celui de la chute de la Bastille le serment fédératif est préféré à l'insurrection populaire et bien la référence au serment du jeu de paume ne pouvait être méconnue devenant une des pièces fondamentales dans les manuels scolaires comme dans l'imagerie civique mais on aurait pu craindre de voir David oublier et avec lui l'image du serment du 20 juin les bouches de sa toile mise en vente après sa mort n'a pas trouvé preneur acquise par les musées royaux c'est en 1848 qu'on a eu l'occasion d'en dérouler les trois fragments pour les exposer à Versailles dans la salle du jeu de paume brève apparition puisque l'exhibition jugée impudique vous les avez vu a été renvoyée au Louvre qui en exposa un panneau en 1880 avant qu'on la voit de nouveau renvoyée à Versailles en 1921 où il faudra attendre 1988 à la veille du bicentenaire pour qu'elle touche enfin au port du moins ce qu'il en reste entre temps du moins l'image montrable entendons le dessin en camailleux exposé au salon de 1791 et l'esquisse peinte par le maître était restée les seules références en 1846 un de ses derniers élèves Auguste Coudert avait obtenu une commande pour le musée d'histoire de France que Louis-Philippe avait implanté à Versailles en 1837 sa toile de grande taille a été exposée au salon de 1848 reprenant l'héritage d'Avidien mettant en valeur la posture de Bailly elle a servi de modèle de référence sous la troisième république qui en a diffusé les copies en province entre 1879 et 82 avant que sa version gravée ne soit diffusée en 1900 évoqué sur le monument commémoratif de la république comme l'un des douze événements fondateurs le serment du jeu de paume a bénéficié de l'approche du premier centenaire pour retrouver une nouvelle jeunesse et la restauration entreprise de la salle du jeu de paume en 1879 a vu confier à Luc-Olivier Merson la mission de réaliser une copie fidèle d'après le dessin du maître il l'a en fait soigneusement retravaillée et c'est donc à temps écrit dans le catalogue de votre exposition de 2008 plus une réinterprétation qu'un agrandissement du projet de David qui se trouve devant vous qui a été mis en place le 20 juin 1883 inauguré par le président Valdeck Rousseau et Jules Ferry alors ministre de l'instruction en 1939 le serment du jeu de paume a été rappelé par un timbre à l'occasion du 150e anniversaire de la révolution ce rendez-vous perturbé par les circonstances le bicentenaire n'a pas voulu manquer à l'appel on doit à Philippe Borde d'avoir contribué en 1983 dans la recherche que j'ai évoquée d'avoir contribué à la reconstruction du parcours davidien en juin 1989 on l'a rappelé ce matin le président François Mitran a choisi la salle du jeu de paume pour y délivrer un des messages dont il a semé son parcours commémoratif dans un cadre on va voir oui là on va passer vite c'est sans si présentant j'ai présenté ce sont les tableaux commandés par Louis-Philippe pour en 1836 et qui en fait mettent l'emphase sur le face à face le duo célèbre de Mirabeau et de Dreux-Brézé celui-ci est celui d'un des candidats le suivant est alors avec le suivant nous revenons au serment du jeu de paume dans le projet de David Danger pour le fronton de la salle des députés bien sous le regard de ce bilan nous amène à nous demander si le serment tel que François Mitran le rappelait à notre mémoire en 1988 et avait besoin de ce rappel nécessaire il figure il est vrai à une place bien modeste dans la mémoire des français tel que les sondages opérés lors du bicentenaire nous en livre la chronologie les symboles meurent aussi la mémoire de la révolution se perd qu'on la consulte à partir du témoignage de la rue dans la pédagogie enseignée dans les supports en images ou en chansons mais je ne crois pas aux devoirs de mémoire elle se transmet mais ne se commande pas en réveillant l'image du jeu de paume transmettons-nous un message ou une illusion celle de l'unanimité des origines dont le serment proclame la pérennité en quelques mots sous le regard dit de l'historien d'aujourd'hui que reste-t-il du serment du jeu de paume bien il ne reflète pas une lecture consensuelle dit hier à aujourd'hui l'évaluation de son sens et de sa portée n'a pas échappé aux vicissitudes du débat d'ensemble sur la révolution française ses origines et son point de départ l'historiographie que l'on qualifie de classique ou républicaine qui s'affirmait à la fin du 19ème siècle à l'époque positiviste avec Alfonso Lard reste aussi suivant la formule du maître cette formule que j'ai toujours citée la révolution pour la comprendre il faut l'aimer et bien oui c'est l'époque qui était apte à vibrer à l'écho du serment Sagnac qui a un comble de traité de la révolution dans l'histoire la vie référence classique l'insère dans le chapitre qu'il consacre à la révolution pacifique en contrepoint de la révolution violente mais le commentaire le plus chaleureux que je trouve au tournant des années 1900 c'est celui de Jaurès peut-être partiellement inattendu mais dans son histoire socialiste de la révolution aussi tous les élus du tiers à cette heure de grand péril se lient les uns envers les autres et tous ensemble à la nation d'une chaîne sacrée ils peuvent désormais affronter le roi et la cour car ils portent la double majesté de la nation et du serment et c'est en cela que dans la vision jaurèsienne les représentants de la bourgeoisie de 89 ont su transcender leurs intérêts de classe pour parler en nom collectif celui de la nation en cette étape de la révolution ce qui n'empêche pas pour Jaurès que l'impulsion nécessaire et décisive vienne en juillet de l'action populaire l'enthousiasme est plus mesuré chez Georges Lefebvre qui ne mésestime pas ce qu'il désigne comme le fameux serment dont il reconnaît le caractère subversif lui accordant plus de valeur qu'à l'épisode du 23 juin il n'aime pas Mirabeau Georges Lefebvre mais toutefois il rappelle que cette démarche s'inscrit dans sa forme en continuité avec l'héritage des remontrances des parlements et conclut ainsi s'accomplit la révolution bourgeoise qu'on peut appeler aussi révolution juridique réalisée au moyen de procéder que les hommes et de loi avaient emprunté au parlement et sans recours à la violence et Lefebvre insiste donc sur les limites de la revendication d'une constitution dont la notion moderne n'est pas encore dégagée cette adhésion avec réserve se retrouve chez Albert Soboul je passe vite il fait état de l'enthousiasme des députés mais à la différence de son maître il estime que c'est lors de la séance royale du 23 juin que le tiers allant plus loin que le 20 s'est mis en rébellion verte contre la royauté mais dans le bilan de la période il insiste sur le fait que si la révolution au 20 juin a été accomplie en droit la souveraineté nationale s'étant substituée sur le plan juridique à l'absolutisme royal il conclut lui aussi que le peuple n'était pas encore entré dans l'arène en fait la contestation la plus radicale de ce discours si vous voulez longtemps considéré comme classique est venue dans les années 1970 sous la plume de mon regretté partenaire François Furet dans Pensée la Révolution à partir d'une lecture critique de ce qu'il dénomme la célébration du commencement c'est plus que de l'agacement qu'il manifeste à l'égard du je le cite vieux récit des origines rester figé même si l'avènement de la bourgeoisie s'y est substitué à celui de la liberté du fait de ce qu'il appelle férocement l'élasticité commémorative où ne cesse de s'investir la fierté nationale bien iconoclaste il entreprend de bousculer la chronologie reçue du point de départ de la Révolution il est toujours pensé intellectuellement utile de décaler le commandement de la Révolution en amont vers le début de 1787 et la réunion des notables intégrant la Révolution aristocratique la monarchie absolue meurt en cette année-là en théorie et en pratique puis Tocqueville d'un site a daté de 88 la naissance du véritable esprit de la Révolution quand la convocation des états généraux ouvre une véritable vacance du pouvoir comme le souligne Jean-Clément Martin c'est une série de révolutions enchaînées dont le 14 juillet ne sera que la conclusion qui est ici opposée à la tyrannie des origines Furet convient cependant que le printemps 89 est une période clé où tout change avec les événements de mai, juin, juillet quand se libère la parole et c'est ici sans doute que le serment du jeu de paume pourrait trouver à s'insérer dans ce dispositif mais faut-il pour autant se satisfaire de la concession ambiguë que fait Furet à la chronologie classique là il conclut c'est pourquoi d'une certaine manière tout commence bien là mais il y enchaîne 1789 ouvre une période de dérive de l'histoire une fois découvert que le théâtre de l'ancien régime n'est plus peuplé que par des ombres c'est là aussi que je décroche si je puis dire pardonnez ce raccourci dérive de l'histoire c'est là que pour ma part mais je ne suis point seul je refuse de me laisser entraîner même si je n'ignore pas les étapes ultérieures de la réflexion Furetiste mais cette provocation décapante a l'intérêt de nous ramener in fine au coeur de notre interrogation sur le sens du serment affirmation solennelle de la volonté de changer tout à la fois et de ne pas changer en restant unis liés par le serment alors nous pouvons apprécier la force de cette manifestation symbolique de l'engagement initial d'une bourgeoisie assumant toutes ses responsabilités déjà proprement révolutionnaires nous pouvons aussi lire empruntant au langage actuel et même à François Furet un de ses leitmotifs l'expression d'une illusion celle de l'unanimité qui va sous peu voler en éclats dans cette optique c'est encore à David qu'il reviendrait de donner le dernier mot son tableau est resté inachevé et il ne pouvait en être autrement dans l'histoire courte de la décennie révolutionnaire où il se trouvait d'entrée dépassée par la marche des événements la trajectoire des uns et des autres mais au regard de l'histoire longue de la révolution il nous reste à méditer ce message que Bailly qui nous regarde comme il regardait les jacobins ses commanditaires est chargé de nous transmettre et qui reflète peut-être plus qu'une illusion la volonté de faire ensemble et de construire un monde nouveau je vous remercie je vous propose une chose compte tenu du temps et de la merveilleuse conférence que nous avons entendue je vous propose de rester sur ce moment de bonheur sans question voilà merci Merci.